publicité et tu vois je fais la publicité juste avant la petite vidéo tu vois parce que moi je suis pas rétribué par le youtube alors il faut bien que je me débrouille tu vois dans chaque vidéo que tu regardes de tout le monde il y a toujours avant il y en a une publicité voilà ça fait un peu un peu cagué quand même tu crois pas comme on dit à marseille ça fait cagué mais en fait tu es obligé de l'assouvrir alors moi si je fais publicité juste pour te faire rire et ça me fait la publicité à moi complètement gratuitement tu vois camomille et sangria mon petit bouquet bon je voulais te parler d'un sujet c'est pas un sujet grave c'est pas un sujet sérieux tu vois moi je m'intéresse au monde des écrivains puisque je suis écrivain moi aussi tout petit écrivain voilà et ben tu sais tu as vu le ministre de la dépense hé hé bruno la paire hé hé il écrit des bouquets oui oui il en a écrit huit l'année dernière tu te rends compte moi que j'imagine tout tout le temps que j'ai passé pour faire à peine j'ai pas 100 pages lui il en fait un peu plus il en a fait huit et je me demande quand est-ce qu'il travaille hé 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 moi j'ai le temps maintenant mais enfin quand même quand tu es ministre de la dépense bon il paraît qu'il a vendu 2000 exemplaires de son bouquet formidable formidable hein si 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 je suis pas du tout jaloux hein mais je pense que pour un ministre de la dépense il aurait pu viser la barre un peu plus haut quand même tu vois bon moi si j'en vends cinq à ma grand-mère qui est partie au ciel c'est si si tout et c'est le bout du monde à mon tonton qui qui n'est plus là non plus c'est le bout du monde tu vois et un ou deux coupins quoi ou copine et voilà et c'est tout et puis dans les petits salons que je fais voilà et puis dans les petites librairies où tu peux me retrouver beaucoup plus sérieux comme ça tu me imagines je vais pas débloquer pas faire le professeur bernadus dans les librairies pour dédicacer le livre hé 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 alors il a fait les livres le ministre de la dépense je te disais voilà mais moi je sais pas il faudrait peut-être l'aider pour augmenter le le chiffre le chiffre 2000 2000 et encore je suis pas sûr que ce soit 2000 hein c'est peut-être moins que 2000 hein bon on sait pas de toute façon hein c'est très difficile de voir les chiffres de vente et quant aux droits d'auteur quand tu es dit tu es dans une grande maison tu touches les les droits deux ans après je pense que lui il a dû les toucher tout de suite hé 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 oui 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 tout de suite c'est pas un ministre de la dépense pourri bon toi ton avis qu'est ce qu'on pourrait le suggérer pour qu'il augmente son chiffre d'affaires je sais pas comme il fait un truc des petits trucs sexy comme moi des petits trucs coquins, le petit ministre coquins, et bien, je réfléchis, je réfléchis, voilà, oui, comme il aime beaucoup le pays de l'ours, voilà, parce qu'il a dit quelque chose comme, oh, qu'est-ce que c'était, quoi, qu'il fallait que l'ours, il se mette un genou, un genou, un genou, un genou, dans les trucs coquins, un genou, ça arrive, si je ne sais pas ce que tu vois, ce que je veux dire, je ne dis rien, je ne dis rien, bon, eh bien, une subjection un peu sexy, voyons, l'ours, ça, c'est décoilante, ça irait bien, ça, pour un bouquin à Bruno Lappert, ou alors, comme, je ne sais pas, il pourrait s'inspirer de Régine de la Forge, et voilà, elle avait fait la bicyclette bleue, elle, oui, lui, il fait la bicyclette rouge, un peu rouge, voilà, une histoire de bicyclette, tu vois, c'est pas mal pour Bruno Lappert, ouais, si tu as d'autres idées, tu peux le dire, eh, voilà, eh, ah, ouais, bon, écoute, je te reparle de mon petit bouquin, parce que Bruno Lappert, on s'en fiche un peu, c'est juste pour te faire rire, pour prendre un sujet d'information, voilà, Camomille et Sangria, ça, c'est du sérieux, non, non, c'est pas du sérieux du tout, je rigole, tu vas rigoler, 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 t'as vu toutes les publicités que j'ai mises dans ma vidéo qui, ça ne sait pas en contenir, si tu envoies une avant, tu me le dis, qui me reverse des droits d'auteur, et moi, c'est cette publicité-là qui compte Camomille et Sangria, allez, c'était le professeur Bernadis, je te souhaite une belle journée, amuse-toi bien, et lis beaucoup de la littérature, des belles œuvres, pas forcément Camomille et Sangria, qui est juste pour rigoler, mais des trucs qui t'élèvent l'esprit, hein, voilà, et pas des livres forcément des ministres des dépenses, hein, fais quelques économies pour acheter des livres qui valent un peu le coup, hi hi, salut, hi hi ! Sous-titrage ST' 501